On n'en veut pas ! On n'en veut pas ! Rebellez-vous ! Rebellez-vous ! Bonjour à tous. Une très très belle journée de mobilisation encore ce samedi, dont vous allez voir les images, la teneur, l'esprit. Un esprit très français, très gaulois réfractaire, dirait l'autre. Eh bien oui, on l'assume. On est dans la résistance, on est dans la rébellion, on est dans la proposition, on est dans l'énergie populaire, humaine, face à toute la folie ambiante. Nous, ce qu'on défend, c'est la liberté, c'est la France, ce sont les métiers, c'est le bon sens aussi d'une gestion sanitaire épouvantable, catastrophique et qui tue le pays en même temps que de tuer nos libertés et qui veut tuer nos âmes. Et vous allez voir, dans ce rassemblement, il y avait une belle mobilisation aussi contre l'odieux projet infernal, inhumain de passeport sanitaire qui vient d'être présenté ce 17 mars par l'Union européenne, fermement soutenue par Macron et l'essentiel de la fausse opposition. Nous, nous ne sommes pas de la fausse opposition contrôlée, nous sommes la vraie opposition, l'opposition aussi du cœur, du cœur des Français, du cœur de la France. Et je vous demande donc de venir à nos prochains rassemblements. La liste est en première page sur les-patriotes.fr, notamment ce samedi 15 mars, place Pierre-Larocque dans le 7e arrondissement de Paris. J'y serai évidemment. Et je vous demande sous la vidéo de remplir ce défi, 100 000 votes pour tout rouvrir, tout de suite, toutes nos libertés, tout de suite, fin du masque obligatoire. Le compteur augmente à toute vitesse, mais c'est à vous de continuer de voter, de partager partout autour de vous cette page pour faire voter et remplir ce défi le plus vite possible, pour faire pression. Il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà. Je vous demande donc de le faire, de nous rejoindre. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes, mais c'est en même temps le passeport, l'anti-passeport sanitaire, l'anti-Union européenne, l'anti-Macron et le pro-France, pro-liberté. Ce passeport pour la liberté et la résistance, vous pouvez y adhérer par un lien qui se trouve sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien. Tout ça est largement défiscalisé pour vous. Je vous attends. N'attendez plus. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin, vous, d'être ensemble avec nous. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous verrez. Vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bravo à ceux qui nous rejoindront. Bien, bravo à ceux qui font un don de soutien pour que nous puissions mener toutes ces actions. Sinon, ce serait parfaitement impossible. Et enfin, bravo aux organisateurs, également aux personnes qui filment, qui réalisent, qui montent ces reportages, ces vidéos et qui permettent ces manifestations. Allez, bon reportage. Vive la liberté. Vive la France. Alors, il serait peut-être temps de vous remuer, de vous secouer, de venir dans la mobilisation avec nous. Le jour de soirée est arrivé Contre nous donne la tyrannie Les pandas sont grand élevés Les pandas sont grand élevés C'est un grand honneur pour moi, c'est un honneur de passage en région parisienne que d'être au milieu de vous parce que je sais qu'en étant au milieu de vous, je suis au milieu des vrais opposants à Macron et des vrais opposants à la dictature sanitaire de Macron-Véran. Je sais que je ne suis pas au milieu de ces opposants de pacotille qui sont aux abonnés absents depuis un an quand le peuple français est maltraité de la façon que l'on sait. Je suis au milieu de ceux qui refusent la dictature sanitaire, des vrais résistants, des vrais patriotes, des vrais défenseurs de la liberté. Car nous sommes place Pierre Larocque. Pierre Larocque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un haut commis de l'État qui était au service du bien commun, au service du bien-être des Français. Et il a, avec parodie au ministre du Travail, en 1945, il a été à la base de la création de la sécurité sociale. Cette mise en place, elle était liée au travail, au fait, effectivement, de donner du travail au peuple français. Elle était liée, également, à la santé des Français. Et c'était une véritable, véritable base de santé publique. C'était une gestion, effectivement, de la santé publique. Mais alors, je vous pose la question, sur cette place Pierre Larocque, il y a un intrus. C'est ou c'est Pierre Larocque, ou c'est Véran. Il y en a un qui pense au bien commun, qui l'a démontré, il a œuvré pour ça. D'accord ? Et l'autre, à quoi pense-t-il ? On ne va pas débaptiser la place, il faut plutôt que Véran cède la place. Donc, Véran dehors ! Véran ! Véran ! En même temps, nous avons affaire à un gouvernement qui est incapable de prendre les décisions qui s'imposent pour gérer et mettre fin à cette crise. En parallèle, il y a une quantité d'événements qui jouent sur notre avenir et qui sont totalement bien sordides et dont on parle très peu, alors qu'il devrait y avoir des bâtiments. Des événements qui concernent nos ressources. Nos ressources économiques, industrielles et toutes celles qui vont déterminer notre avenir. On a beaucoup parlé de notre système de santé qui est réduit à la famine. On croit bien que sur la question de l'environnement, de l'industrie, de la défense comme de la santé, il n'est pas possible de mener la politique qui correspond aux intérêts de notre peuple dans le cadre de l'Union européenne. Il est donc nécessaire de se manifester et de manifester pour reconquérir notre souveraineté. Ouais ! Préci ! Préci ! Préci ! Préci ! Préci ! Les fantômes de la liberté sont de retour ! Ils m'ont donné la semaine dernière ! Ils étaient également à Liéva et maintenant de nouveau ici. Pour une seule chose, dénoncer les pratiques anti-liberté du gouvernement et réclamer notre liberté ! Docteur, je viens vous consulter, non pas que j'ai attrapé ce terrible Covid, mais je ne me sens plus très bien. Voilà que depuis cette crise du Covid, ils me viennent de plus en plus à l'esprit des pensées complotistes. Parce que de nos joies, il ne fait pas bon d'être vus comme des complotistes, ridiculisés dans les médias, par le pouvoir, et maintenant s'assurer, comme par exemple la chaîne YouTube de François. Voilà qu'on nous empêche de sortir après 18 heures ou le week-end dans certaines régions. Mais il faudrait remercier... Mais il faudrait remercier... Aujourd'hui, je souhaite vous proposer un autre axe d'action à mettre en œuvre quotidiennement. C'est l'axe et votre consommation. Faites de votre porte-monnaie comme un bulletin de vote. Coluche a dit cette belle phrase « Il suffirait de ne plus en acheter, et il ne les fabriquerait plus. » Il s'active depuis une année à nous priver de toutes nos libertés individuelles, familiales, sociales, mais aussi économiques. Il nous confine de toutes les façons possibles, sauf pour aller travailler. Il nous oblige à porter les masques, à nous vacciner, à nous imposer un pass sanitaire bientôt. Il nous prive de moments conviviaux. En fait, il teste notre asservissement. Et tant qu'on va combler les chiffres et qu'on dira oui, ils s'en mettront toujours un petit peu plus. Je suis en fantôme en ce moment pour vous rappeler que les actions qu'on peut mener pour agir contre tout cela sont multiples. Et que c'est à nous, citoyens, de trouver les nouvelles façons de se faire entendre et de faire ouvrir les yeux à tous nos concitoyens. Nous sommes ici aujourd'hui sur un thème en particulier, le pass sanitaire. vous pouvez le publier. Sous les fenêtres d'Olivier, Véran, nous sommes toujours là pour le réveiller toutes les semaines. S'on passe, nous n'en voulons pas. On n'en voulons pas ! Je félicite et je remercie tous les intervenants qui, chacun, chacune, vous ont dit la vérité sur ce qui est en train de se passer. Et la vérité, c'est qu'à la fin, ils ne peuvent pas gagner. C'est qu'à la fin, nous allons gagner ! On fête les un an du premier confinement. Ainsi, Macron ose parler, je le cite, d'un possible reconfinement dur et total. Nous sommes à quelques jours de la date où le Conseil scientifique doit remettre son rapport au Parlement pour savoir si on reporte ou pas les élections régionales. Macron n'a pas du tout envie que ces élections aient lieu avant l'élection présidentielle parce qu'il va se prendre une tôle. Et là, c'est la sémillante Ursula von der Leyen qui a annoncé qu'elle proposerait une initiative législative européenne, je la cite, pour faire adopter cet infâme passeport sanitaire dans tous les pays de l'Union européenne. Alors à ceux qui n'auraient pas encore repris, il est temps de quitter sur le champ l'Union européenne ! Je parle des vrais restaurateurs. J'ai envie de les secouer un peu amicalement en leur disant « Mais comprenez que ce QR code qu'il faudra flasher, non seulement c'est pour surveiller les clients, mais ce sera aussi un moyen merveilleux pour vous surveiller, vous ! » Alors il sera peut-être temps de vous remuer, de vous secouer, de venir dans la mobilisation avec nous ! Ce ne sont pas nos anciens qu'il faut piquer à tour de bras, c'est Véran et tous les autres qu'il faut piquer ! Récupérons toutes nos libertés tout de suite ! Il faudra bien un esprit français pour sortir de cette crise, car nous ne sommes pas réputés être un pays d'évolution. Par petits à coups, nous sommes un pays de révolution ! Chers Belois, chers conseils, chers humains, je vous dis, rebellez-vous ! Entrez dans une rébellion ! C'est la meilleure des rébellions aujourd'hui ! Le vrai geste dissident, c'est celui de vous embrasser, celui de chanter, celui de lancer, celui d'être ensemble, celui de sourire, celui d'afficher votre visage ! Que jamais nous ne serons ni des robots, ni des zombies d'anacronie, mais que nous serons à jamais des hommes, des femmes, des françaises, des français, des gauloises, des gaulois, non des plaies à Véran, non des plaies à Macron, non des plaies aux mondialistes, non des plaies à l'oligarchie communiste ! Liberté 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 ! Marchons, marchons, qu'un sang impur, aveu le dossillon ! Liberté ! Liberté ! Liberté !